Horoscope Verso du 29 novembre 2023 Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope amour. Ce sera le moment ou jamais pour les célibataires de s'accrocher et de penser à adopter des solutions radicales dans leur vie amoureuse. Vous avez besoin de rétablir l'équilibre, ou du moins de stabiliser vos sentiments et de savoir à quoi vous en tenir vraiment. Ni l'attachement que vous portez à votre conjoint ou partenaire, ni la stabilité de votre couple ne devrait être remis en cause cette fois. Mais votre sensibilité, plus vive que jamais, pourra provoquer des tensions. Aussi, aurez-vous tout intérêt à maîtriser vos émotions et à faire un effort d'objectivité. Horoscope Argent Uranus vous protégera efficacement, favorisant non plus les jeux comme le tiercé ou le loto, mais les gains lors de parties de cartes entre amis. Aujourd'hui, acceptez les invitations des copains dont vous connaissez l'attrait pour le jeu. Vous serez sûrement le plus fort. Horoscope Santé Les aspects paisibles de Neptune vous apporteront aujourd'hui un peu d'accalmie dans votre rythme de vie actuel. Vous devriez savoir profiter de ces moments plus tranquilles pour recharger vos batteries, car même Apollon ne tend pas toujours son arc, Horace. Les meilleures heures se situeront en fin de journée. Horoscope Travel Cette journée sera exaltante pour tout de qui concerne votre travail et vos activités. Vous pourrez effectuer vos tâches dans des conditions plus agréables. Réaliser ce qu'il vous tient à cœur d'entreprendre, obtenir des résultats étonnants dans le domaine qui est le vôtre. Par ailleurs, vous vous sentirez très motivé par ce que vous faites. Vous aurez alors le sentiment d'accomplir une œuvre utile, de rendre service aux autres. Horoscope Famille Essayez de régler un problème familial aujourd'hui même. Ensuite, vous ne parviendrez plus à dominer votre nervosité, et vos relations avec vos proches risquent de devenir houleuses. Admettez que vous pouvez avoir tort. Horoscope Vie Social Mercure vous conseillera d'éviter les maladresses ou impairs dans les contacts avec l'entourage, en particulier avec ceux dont vous dépendez plus ou moins. Conjoint, supérieur, associé, collègue ... ... ... ...